Bonjour, je m'appelle Jean-Hélène Moncombe, je suis le secrétaire général du Conseil français de l'énergie, qui est la partie française du Conseil mondial de l'énergie. Je voudrais d'abord remercier l'AFG de m'avoir confié le soin d'organiser cet atelier. Et je voulais vous dire que vraiment, je suis ravi parce que nous avons pour cet atelier trois intervenants de grande qualité et qui sont en plus des gens que je connais bien. Donc, c'est en plus un plaisir. Alors, je vais les présenter au fur et à mesure de leur intervention et je vais tout de suite commencer par vous présenter. Je ne sais pas si c'est besoin de le faire. Vous présentez Jacques Percebois. Alors Jacques Percebois est un professeur d'économie, il est professeur émérite à l'Université de Montpellier. Je voudrais quand même ajouter, on a un peu parlé avec Jacques, mais il ne voulait pas trop, mais je voudrais faire un peu de publicité pour quelques livres de Jacques Percebois. Alors d'abord, peut être que certains d'entre vous connaissent le manuel de référence sur l'énergie qu'il a publié avec Jean-Pierre Hansen, qui s'appelle tout simplement Énergie et qui est un gros volume, mais qui est vraiment la référence dans le domaine de l'énergie. Mais je voudrais aussi souligner un livre plus récent et peut être un peu moins connu pour l'instant, qui s'appelle Transition électrique avec un S ou pas d'S. C'est selon ce que l'on veut et qui est vraiment une manière très agréable, un livre très accessible. On apprend plein de choses sur la transition électrique. Voilà. Alors ce n'est pas pour parler d'électricité. Peut être d'ailleurs que Jacques Percebois est venu ici et je vais lui demander tout de suite de prendre la parole pour nous donner le point de vue de l'économiste. – Bien. Merci, Jean-Eude. Bonjour à tous. Alors la table ronde est axée sur la fiscalité. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la fiscalité, quand elle est établie, elle relève au départ d'une logique budgétaire, d'une logique économique et pas d'une logique climatique. Aujourd'hui, la montée des préoccupations environnementales modifie un peu les choses et donne plus d'importance à tout ce qui est climatique. Et par conséquent, on voit les taxes évoluer un peu dans ce sens. Alors quand on regarde l'évolution en France, mais aussi en Europe, on peut faire deux observations. La première, c'est que cette montée des préoccupations climatiques favorise et va favoriser le gaz en amont de la filière, c'est-à-dire au niveau de la production d'électricité, on l'a déjà dit tout à l'heure, au niveau du transfert des centrales à charbon au profit des centrales à gaz. Par contre, ça peut pénaliser le gaz parfois au niveau des usages parce que le gaz, même si c'est l'énergie fossile la moins émettrice de CO2, s'il y a une taxe qui porte sur la contribution au climat-énergie, nécessairement le gaz naturel y participe. Et la tendance actuelle, c'est en effet de faire supporter, notamment aux énergies fossiles, une partie du financement des renouvelables. Et donc c'est une évolution qui peut, dans certains cas, en effet, avoir un effet contraire. Alors en amont, je crois que ce qui est important, mais ça a été dit, c'est de mettre un véritable prix à l'externalité qu'est l'émission de carbone. Donc il faut un véritable prix du CO2. À l'heure actuelle, sur le marché européen des quotas, on est aux alentours de 6-7. Ça peut monter parfois un tout petit peu plus, mais c'est nettement insuffisant. Et donc une augmentation sensible du prix du carbone permettrait d'avoir un double effet, un effet de substitution centrale à gaz qui se substitue aux centrales à charbon, d'une part. Alors en France, c'est marginal parce qu'il y a très peu de centrales à charbon. Mais à l'échelle européenne, ça ne l'est pas. Et le deuxième effet, c'est un effet de revenu, c'est-à-dire que ça fait monter le prix sur le marché de gros, ce qui est plutôt favorable à tous les investisseurs, puisque ça permet de financer le renouvellement plus facilement des équipements. Alors pour obtenir ça, on peut soit retirer des quotas, c'est un petit peu la tendance que certains considèrent comme la priorité, soit mettre un prix plancher du carbone comme l'ont fait les Anglais. Vous savez que la France a tenté, à un moment donné, d'envisager cette mesure. Alors moi, je travaille avec les gens de la chaire Économie du Climat à Paris-Dauphine. Et donc les simulations qui ont été faites à la chaire Économie du Climat montrent qu'il faudrait un prix du carbone qui soit aux alentours de 30 euros, un peu moins parce que le prix du gaz a un peu baissé. En fait, il n'y a pas un prix de substitution. Il y a une fourchette. Parce qu'il faut pouvoir comparer plusieurs types de centrales. Il faut tenir compte du rendement thermique des centrales. Donc vous avez, évidemment, il faut regarder la centrale à gaz la moins performante comparée à la centrale à charbon la plus performante. Puis à l'inverse, la centrale à gaz la plus performante par rapport à la moins performante en charbon est réciproquement là. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a plusieurs prix du carbone qui doivent être intégrés. Alors la commission Mestralet-Confin avait regardé la question. Bon, finalement, a renoncé à proposer la taxe carbone parce que les simulations qu'on avait faites, notamment nous à la Chère Climat, montraient que ça ne favorisait pas les centrales à charbon françaises. Il y en a très peu. Ça favorisait plutôt les importations allemandes. Donc le seul système possible, c'est une taxe ou un prix plancher au niveau européen et notamment franco-allemand. Donc une des idées, ce serait de relancer un peu peut-être, évidemment, le couple franco-allemand dans cette affaire, c'est-à-dire d'inciter les Allemands à accepter l'idée d'un prix plancher du carbone. Alors, vu le poids des centrales à charbon dans le mix électrique allemand, ce n'est pas facile puisque, comme vous le savez, 40% de l'électricité allemande est encore faite avec du charbon, du lignite. Donc les Allemands ne sont pas a priori très favorables à un prix plus élevé du CO2. Néanmoins, ce serait une solution indiscutablement. L'autre solution, c'est de considérer qu'il faut modifier la réglementation. Alors le Winter Package, publié en novembre 2016 pour la Commission européenne, recommande à terme, alors on ne sait pas si ça sera acté, d'imposer, en quelque sorte, comme émission maximale de CO2, 550 grammes par kWh de CO2. Alors 550 grammes, c'est bien parce que le gaz passe, mais le charbon ne passe plus. Donc évidemment, la réglementation peut être un substitut, en quelque sorte, à l'instauration d'un prix plancher du carbone. Je crois que c'est très important de faire cela. Alors évidemment, pour regarder le juste prix, on a parlé tout à l'heure du rapport Stern-Stiglitz. Alors Stern-Stiglitz, ils vont plus loin puisqu'ils disent 40 à 80 dollars par tonne de CO2 à l'horizon 2020 et 50 à 100 à l'horizon 2030. Bon, à mon avis, en Europe, on est très très loin de ça et dans le monde aussi. Alors raisonnons sur le cas européen. Peut-être même, vous savez qu'on ne peut pas faire une taxe carbone sur l'ensemble de la plaque européenne parce que de toute façon, pour avoir une taxe carbone au niveau de l'Union européenne, il faudrait l'unanimité des pays. Évidemment, elle n'est pas évidente. Donc on peut probablement espérer au moins une modification du fonctionnement du marché. Donc retirer une partie des quotas déjà ferait monter le prix, mais ce n'est pas suffisant. Probablement, il faudrait arriver à l'idée qu'il faut un prix plancher du carbone. Alors l'autre élément, c'est qu'en amont, l'introduction en effet d'un prix du CO2, d'un juste prix du CO2 va favoriser le gaz. En aval, c'est moins évident. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la structure du prix TTC payé par un consommateur final en gaz et en électricité. Alors là, c'est par rapport à l'électricité que je me situe. Par rapport à l'électricité, si vous regardez le prix TTC payé par un consommateur d'électricité, pour non aménage, je ne peux pas traiter tous les cas, aménage en France, son électricité, c'est 36% le coût de production de l'électricité, 30% le coût des réseaux, 34% les taxes. En gaz, toujours pour un ménage, c'est 42% la fourniture, approvisionnement et commercialisation, le gaz est importé, c'est 33% distribution et transport, plus stockage, et c'est 21% en taxes. Donc l'électricité est plus taxée que le gaz, de ce point de vue. Regardons pas les industriels, je regarde le ménage. Donc l'idée aujourd'hui, c'est, pour certains, c'est justifié d'augmenter les taxes, et notamment d'augmenter la contribution climat-énergie, la fameuse CCE, qui, en quelque sorte, permettrait d'éviter une augmentation trop soutenue de la CSPE, qui, elle, permet de financer les renouvelables. Vous savez que c'est l'électricité qui, je dirais, finance essentiellement les renouvelables, puisque les renouvelables éoliens et photovoltaïques sont essentiellement des vecteurs électriques. Et donc l'idée, c'est qu'il faut stabiliser cette CSPE. D'ailleurs, la CSPE a fusionné avec la TICFE, enfin bon, elle s'appelle toujours CSPE. Elle est plafonnée à 22,5 euros par mégawatt-heure pour l'instant. L'idée, c'est donc de jouer sur la CCE, c'est-à-dire la contribution climat-énergie. Aujourd'hui, elle est à 30,5 euros par tonne de CO2. Elle devrait monter en 2020 à 56, en 2030 à 100 et peut-être même à 140, d'après les dernières déclarations du ministère. Donc, on ne sait pas si ce sera 100 ou 140. Donc, de ce point de vue, je dirais, on peut penser que dans les usages, le gaz pourrait peut-être être un peu pénalisé par la fiscalité dans le futur par rapport à l'électricité. Alors, il y a un autre élément qui doit jouer. Il ne faut pas donc se focaliser uniquement sur la fiscalité. C'est la réglementation thermique. La réglementation thermique 2012 est plutôt favorable au gaz dans les usages au niveau du chauffage, par exemple. Puisqu'on utilise l'énergie primaire et non pas l'énergie finale. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle réglementation thermique ? Si on revient à l'énergie finale et non plus à l'énergie primaire, ce que certains souhaitent, le gaz serait défavorisé par rapport à l'usage électrique. En revanche, il faut bien observer une chose qui est importante. C'est qu'au niveau des usages pour le consommateur final, il n'y a pas que l'électricité. Il y a le fuel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup encore d'utilisation du fuel, notamment parmi les gens modestes, les gens précaires même, dans le chauffage. Et donc, quand on regarde la façon de remplacer les centrales au fuel par autre chose, on pense tout de suite au chauffage avec du bois. C'est d'ailleurs ce que souhaite un peu le ministère dans les dernières déclarations qui ont été faites. Mais il y a une étude de l'UFE qui montre que le meilleur système, c'est la pompe à chaleur. Et le deuxième meilleur système, c'est le chauffage, c'est la chaudière à gaz à condensation. La chaudière à bois vient derrière. Donc finalement, c'est peut-être sur la substitution fuel-gaz que doit porter, dans les prochaines années, au niveau des usages finales, l'essentiel des efforts. Alors je dirais, en conclusion, je crois qu'il y a trois choses qui me paraissent importantes. La première, c'est les perspectives du gaz sont redevenues bonnes au niveau de la production d'électricité globalement en Europe. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu une période assez difficile parce que les prix du gaz étaient restés plus élevés que les prix du charbon. Les prix du charbon ont chuté. Et donc à ce moment-là, comme le prix du CO2 était très faible, le gaz était pénalisé. Comme en plus, il y avait beaucoup d'injections de renouvelables qui faisaient baisser les prix sur le marché de gros. Le gaz était pris en tenaille entre les renouvelables d'un côté et le charbon de l'autre. Et donc les centrales à cycle combiné à gaz étaient très peu utilisées. Et heureusement, depuis un ou deux ans, surtout avec certaines difficultés à observer pour le parc nucléaire en France, les centrales à gaz ont toutes été utilisées pleinement en 2016, par exemple, y compris en France. Donc c'est important d'avoir en tête qu'il y a des perspectives importantes pour le gaz dans la production d'électricité. La deuxième chose, c'est de ne pas perdre de vue que la fiscalité est un paramètre important, mais qui doit être couplée avec les autres mesures, notamment des mesures réglementaires. Alors c'est vrai au niveau des normes sur le marché du CO2. C'est vrai au niveau des quotas du CO2. C'est vrai aussi au niveau de la réglementation thermique des bâtiments. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la fiscalité elle seule ne peut pas faire les décisions. Il faut un couple fiscalité-règlement. Et le troisième point, je pense qu'il y a des incertitudes au niveau de la place du gaz dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le gaz se positionne, me semble-t-il, vers les usages les plus performants. Donc il y a un potentiel à creuser au niveau du GENEV. Je n'ai pas le temps de m'y apesantir. Mais là, la fiscalité devrait être favorable, parce qu'on ne peut pas sous-estimer la part du gaz naturel véhicule. En Italie, il est beaucoup utilisé, il est beaucoup moins dans d'autres pays. Alors soit sous forme de méthane, soit sous forme d'hydrogène, c'est un autre débat. Le développement aussi du gaz comme complément de l'électricité pour le stockage. On l'a dit tout à l'heure, le développement des renouvelables fait qu'on aura besoin de stockage à moyen terme. Les batteries, c'est très bien. Le coût des batteries chute fortement. Mais c'est très bien pour le court terme. Par contre, pour le moyen terme, il faut intersaison, il faut le power to gas. Et enfin, un dernier point, le potentiel de biogaz. Alors là, faisons très attention de ne pas taxer le biogaz, parce que la tentation, évidemment, c'est de taxer toutes les énergies, y compris le biogaz. Et donc, le biogaz ne doit pas être taxé. Merci. Merci, Jacques, pour cette première intervention. J'ai une petite question, peut-être, avant juste de continuer. En fait, souvent, je crois, les économistes mesurent la sensibilité de la réaction d'un consommateur à un signal prix, parce qu'on appelle l'élasticité prix. Il me semble que dans le domaine de l'énergie, les élasticités prix de court terme sont souvent très faibles et elles sont plus longues à long terme parce qu'il y a un effet équipement. Je peux passer au gaz ou quitter le gaz uniquement si j'achète une chaudière à gaz ou au contraire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Que dit l'économiste à propos de ce marché à côté ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par contre, par exemple, taxer ou encourager sur certains types d'équipements ? Tout dépend du rythme de renouvellement des équipements. En effet, les chaudières ne se renouvellent pas très rapidement, donc il faut tenir compte de cette inertie liée aux équipements. C'est vrai, c'est une observation générale. L'élasticité à court terme est extrêmement faible. Elle est beaucoup plus forte en valeur absolue à long terme. En même temps, les effets d'annonce sont très importants. C'est-à-dire que quand on sait que la fiscalité va aller dans tel ou tel sens, ça joue, je dirais, au niveau du choix de l'équipement futur. Alors, il y a un bon exemple en ce moment, c'est les annonces qui sont faites sur le diesel. On a vu les conséquences que ça a. Avant même de modifier la législation, le fait de faire un effet d'annonce, je dirais, fait que le consommateur anticipe. Donc, je crois que si je viens de changer ma chaudière, je ne vais pas rechanger ma chaudière parce que la fiscalité a augmenté. En revanche, si je sais que le futur, c'est dans tel sens, y compris le futur assez lointain, je me positionne par rapport à ça. D'où des signaux politiques clairs et lisibles et stables. Et cohérents parce que c'est vrai que sur le gaz, on le voit bien sur la fiscalité gaz, elle peut être favorable dans certains cas, défavorable dans d'autres. Merci, Jacques. Notre second orateur est Richard Lavergne. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissons Richard, qui a pendant très longtemps été l'une des personnes importantes autrefois à la DGMP, puis à la DGEC, au CGDD. Aujourd'hui, il est membre permanent du Conseil général de l'économie au ministère de l'économie et des finances et particulièrement le référent énergie et climat. Richard, je ne vais pas dire quel est le point de vue de l'administration, ce serait peut-être, mais quel est ton sentiment au vu de ton expérience sur cette question de la fiscalité du gaz et de son impact sur son développement ? Je crois que tu as une présentation. Merci, Jean-Eude. Bonjour à toutes et à tous. J'ai trois petits slides que je vais présenter au fur et à mesure. D'abord, je voulais dire les pouvoirs publics qui ont besoin des économistes. Donc ce que Jacques Percebois vient de nous expliquer, c'est vraiment ce que nous écoutons et nous essayons de prendre en compte autant que faire se peut. La fiscalité énergétique, c'est un sujet qui est compliqué parce que ce n'est pas populaire du tout, mais ça a des effets. Malgré tout, je ne sais pas si on peut parler d'élasticité, mais effectivement, des annonces comme il y en a eu pour le gazole ou même pour le bâtiment neuf, quand il y a eu un changement dans la réglementation thermique, il y a eu un basculement très rapide des comportements d'achat des citoyens. Donc du point de vue des pouvoirs publics, on prend la fiscalité énergétique avec des pincettes parce qu'il peut y avoir des effets positifs. C'est un instrument de marché, donc c'est incitatif. Ça a des vertus par rapport à une réglementation, mais ça peut aussi être un mauvais signal si on s'y prend mal. Il peut y avoir un enjeu en termes de compétitivité pour les entreprises et puis, bien évidemment, en termes politiques, le pouvoir d'achat des consommateurs est en enjeu. C'est un sujet un peu délicat. En plus, il y a eu une sédimentation de la fiscalité depuis des siècles, donc ce n'est pas simple. C'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Dans l'énergie, il y a quatre types d'accès qui sont considérés comme étant ce qu'on appelle la fiscalité énergétique. Donc il y a la CSPE, la TCFE, qui est un nouveau nom pour la taxe, qui réunit l'ensemble des taxes sur la consommation finale d'électricité, la TICGN pour le gaz et puis la TICPE, qui est l'ancienne TIPP pour le pétrole. Ça représente au total environ 36 milliards d'euros par an, 35, 36, parfois 34. Donc c'est quand même la quatrième source de revenus de l'État, après la TVA et puis l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas négligeable du tout. C'est facile à collecter. C'est les douanes qui le font, en gros. Donc ça ne coûte pas cher de collecter. Et c'est robuste pour l'État. Il n'y a pas trop d'incertitudes sur la collecte. Alors ça sert à la fois aussi à l'État et aux collectivités locales. Et il y a une question qui se pose sur l'équilibre entre les différentes formes d'énergie du point de vue de la fiscalité. Là, si on voit ce slide, il n'y a pas vraiment d'équilibre en termes de mégawatt-heure finale. Donc c'est en bleu pour le gaz, le fuel, l'électricité. Alors là, c'est plutôt sur l'usage de chauffage qu'on les compare. Et en termes de contenu CO2 également, on voit qu'il y a une grande disparité. Ceci dit, c'est un peu facile de comparer sous cette forme. Il y a aussi le fait que les usages sont différents. Il y a des pertes qui ne sont pas les mêmes. Il faut savoir ce qui est marginal de ce qui est moyen. Il y a ce qui est prospectif et ce qui n'est pas prospectif. Et donc, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte qui nuancent cette comparaison. En plus, il y a plein d'exonérations. Il y a des taxes locales qui compliquent. Et puis, il y a des subventions également. Donc, c'est difficile de comparer. Aussi, il y a quand même un aspect qui est que les revenus des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales, dépendent un peu des consommations. C'est-à-dire que plus on consomme, plus il y a de revenus pour les pouvoirs publics. Alors, ça pose un petit sujet sur le futur. Si on économise de plus en plus les énergies, il va falloir trouver d'autres sources de revenus pour les pouvoirs publics. Donc, il y a un petit dilemme à ce niveau-là. Alors, comme l'a dit Jacques Percebois, on a introduit depuis 2014 une composante carbone dans la fiscalité énergétique. Donc, actuellement, elle est de 30,5 euros par tonne de CO2, ce qui représente 6 à 7 centimes d'euros par litre dans l'essence. Donc, on voit que ce n'est pas non plus un signal très significatif par rapport à la volatilité qu'il peut y avoir des prix de l'énergie. Mais par contre, le choix du gouvernement a été, et des gouvernements précédents d'ailleurs, d'annoncer une trajectoire à très long terme, puisqu'on va jusqu'à 2030, où la loi prévoit qu'on attendrait 100 euros par tonne de CO2. Et notre ministre Bruno Le Maire a même envisagé d'accélérer cette trajectoire à partir de 2022. L'OCDE a fait des diagnostics réguliers sur la fiscalité énergétique française. Il y a un aspect qui est un peu perturbant, c'est la place des taxes de la fiscalité énergétique ou environnementale par rapport à la fiscalité du travail. On voit dans cette sélection de pays, États-Unis, Canada, etc., en fait ces pays au CDE, la France se singularise vraiment par une part beaucoup plus importante que pour les autres pays sur les taxes concernant le travail. Et elle est par contre dans la moyenne des taxes environnementales des autres pays. Mais là, il y a un désavantage qui est fait sur l'investissement et l'innovation en France par rapport à des autres pays qui posent question. Pour finir, Jacques Percebois a abordé le système ETS au niveau européen. Effectivement, il y a une autre source de fiscalité énergétique qui est européenne. Et celle-ci, clairement, pose problème parce que le signal est quasi nul. Donc il n'y a pas de décision d'investissement qui se fasse à la lumière de l'ETS. Et donc le charbon est largement avantagé pour l'instant au niveau européen. Donc là, les pouvoirs publics français sont clairement dans l'idée qu'il faut renforcer ce signal prix quitte à enlever des quotas comme l'a évoqué Jacques ou alors de faire un prix plancher. Mais le prix plancher qui a marché au Royaume-Uni pose des problèmes avec l'Allemagne. Donc les négociations doivent se poursuivre. Mais là, c'est un chantier clairement qui est en vigueur actuellement. Merci, Richard. Juste peut-être une question peut-être dans la suite de ce que tu nous as présenté. Est-ce que tu peux nous dire un mot au-delà de cet exemple sur les comparaisons internationales ? Est-ce que la fiscalité sur l'énergie en termes de structure est très différente en France par rapport aux pays voisins ? Oui, c'est soumis à des directives européennes. La fiscalité énergétique est très encadrée. Il faut d'abord l'unanimité. Donc il y a deux directives qui encadrent en donnant des taux minimums de fiscalité par type de produit énergétique. Donc il n'y a pas vraiment d'écart significatif entre les États membres. Par contre, il y a une directive européenne qui est en cours depuis 2011, si je me souviens bien, qui est complètement en stand-by, principalement parce que les Allemands et les Polonais n'en veulent pas, qui permettrait d'introduire une composante carbone comme on l'a fait pour la France dans l'ensemble des autres États membres. Mais notre composante carbone, elle est inclue dans la taxe intérieure pour la consommation. Donc elle est complètement intégrée dans le système européen. Donc il n'y a pas vraiment d'écart sur les fiscalités nationales au niveau européen en termes de fiscalité énergétique, si ce n'est pour l'ETS où là, l'ETS n'a pas de véritable signal. Mais sur la fiscalité du travail, là, il y a des écarts significatifs. Ça veut dire en fait que les marges de manœuvre d'un gouvernement national sont très faibles, voire inexistantes pour la fiscalité énergétique ? Oui, 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 tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Nous allons avoir notre troisième orateur, alors que je voudrais, si je puis me permettre, non pas pour ne pas remercier les autres, mais particulièrement remercier Laurent Yana, parce que je crois que d'abord, je voudrais excuser Antoine Delaffaire, qui devait être parmi nous aujourd'hui et qui a appris hier, et Laurent aussi, donc, qui ne pourrait pas venir. Donc, Laurent, Antoine a su qu'il ne viendrait pas. Laurent a su seulement hier qu'il venait. Et merci, Laurent, d'avoir accepté de remplacer Antoine Delaffaire au PLV. Alors, ça nous semblait quand même très important d'avoir, après le point de vue de l'économiste, le point de vue de l'administration, le point de vue d'un grand opérateur de l'énergie et notamment du gaz, bien sûr. Donc, Laurent, merci de nous dire quel est le point de vue d'ENGIE sur ces questions. Merci, Jean-Eude. Et bonjour à tous. Alors, la nécessité, évidemment, d'atteindre la neutralité carbone en 2050 impose d'utiliser l'ensemble des éléments disponibles et des instruments disponibles. Et bien sûr, la fiscalité est un instrument important. On en parle beaucoup ces jours-ci en France. Tout d'abord, la politique fiscale applicable aux ménages français recourant à l'énergie-gaz dans ses usages traditionnels, telle qu'elle est définie dans la loi de transition énergétique, repose sur un dispositif qui est équilibré dans ses principes, en tout cas, et qui donne aux acteurs une bonne visibilité pour déclencher les investissements et des investissements bas carbone spécifiquement. Mais il nécessite, en tout cas, d'être relativement vigilant en ce qui concerne le calendrier. et principalement, ça a déjà été dit, bien sûr, je suis le troisième à intervenir, sa cohérence avec les dispositifs européens. Dans ces principes, les consommations finales d'énergie des ménages sont taxées au prorata de leur contenu carbone, en tout cas, pour les énergies fossiles, alors que les consommations finales d'électricité ne sont pas taxées à ce titre, puisque le cadre européen définit le signal de prix carbone au niveau de la production par le dispositif ETS. Or, les prix carbone définis dans la LTE, à savoir 30,5 euros par tonne de carbone aujourd'hui, allant jusqu'à 100 euros, voire 140 euros en 2030, sont évidemment en très fort décalage avec les prix de l'ETS qui sont de quelques euros, 5 euros, pour fixer les idées. Cela peut introduire d'importantes distorsions qui ne nuisent pas simplement au gaz, mais qui nuisent aussi à l'ensemble du dispositif et qui peuvent conduire au contraire à des émissions qui seraient plus importantes. Évidemment, on peut faire l'hypothèse, mais qui me paraît un peu hasardeuse à ce stade, mais d'une amélioration du fonctionnement de l'ETS ou plus vraisemblablement de l'introduction d'un prix plancher carbone qui soit en cohérence avec la fiscalité qui est projetée en France, mais on connaît les obstacles et rien ne garantit surtout que dans le temps cela soit cohérent. En effet, un prix plancher du carbone, cela a été dit, requiert l'unanimité. Ce serait déjà un immense progrès que d'avoir un accord franco-allemand sur ce sujet, mais on sait qu'il y a 30 gigawatts en Allemagne de capacité charbon et qu'évidemment, le risque pour un pays comme la France d'imposer un prix plancher du carbone à la production intérieure serait de pénaliser son industrie et de voir déboucher des productions venues d'ailleurs. Donc, c'est un problème européen et au minimum, c'est un problème transnational. mais faute de cette mise en concurrence, la position du gaz face à l'électricité serait considérablement dégradée puisque quand on parle de 100 euros par tonne en 2030, on parle d'une augmentation par rapport au prix actuel du gaz d'environ 30%. Et si on dit 140 euros, on dit 50%. Donc, c'est considérable. Il faut avoir ces ordres de grandeur en tête et ça peut conduire à un basculement massif vers le chauffage électrique. Il s'en suivrait un renforcement de la pointe électrique qui n'est d'ailleurs pas du tout intégré dans les scénarios RTE. Et par suite, aux échéances considérées, évidemment, la production décentralisée, le stockage d'électricité risque de ne pas offrir de solution et donc ça conduirait à la production en pointe à partir d'énergies fossiles, d'électricité, ce qui est évidemment ce qui conduirait à un effet pervers. Donc, ce que nous pouvons recommander, c'est de réévaluer périodiquement la trajectoire du prix du carbone pour éviter ce genre de distorsion et diminuer la pointe électrique quitte à rééchelonner le calendrier et de passer de 2030 à 2040, enfin, de regarder en fonction notamment du mix des énergies et de la situation et de la manière de produire la pointe en Europe puisque la France représente plus de 40% et près de 50% en fait de la pointe européenne, la pointe française. Voilà, donc ça, c'est pour la cohérence européenne. Par ailleurs, on peut regretter aussi que le texte qui encadre notre fiscalité se réfère à la seule externalité carbone. Or, l'opinion publique a récemment pris conscience que les choix énergétiques avaient aussi un effet important sur la pollution atmosphérique et par la même sur la santé publique. Là aussi, c'est tout à fait d'actualité. L'énergie gaz a de sérieux atouts à faire valoir à ce niveau et vis-à-vis des autres énergies fossiles dans certains secteurs, y compris la mobilité. Donc ça, c'est pour la partie recette, mais l'augmentation évidemment de ces recettes devrait s'accompagner d'une réflexion large et intégrer pleinement l'apport potentiel du gaz dans la transition énergétique, puisque dans un certain nombre de cas, la conversion au gaz apporte un bénéfice tout à fait immédiat et à moindre coût. Je parle de l'usage mobilité, notamment, dont on a parlé. Évidemment, c'est un usage important. C'est 30% des émissions de CO2 en Europe. Les véhicules thermiques en France, notamment le diesel, c'est la principale source d'émissions de polluants. Donc faciliter le recours dans leur domaine d'utilisation, évidemment, du véhicule électrique, mais aussi des véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant et puis demain, fonctionnant à l'hydrogène, doit être évidemment une priorité publique. Le GNC, aujourd'hui, c'est l'énergie la plus propre pour les camions et les engins lourds. C'est moins 20% d'émissions de CO2 par rapport au gazoil et les autres émissions sont tout à fait négligeables. La fiscalité, aujourd'hui, elle favorise l'acquisition de poids lourds gaz par le biais d'un suramortissement et par le biais de la différence de taxes entre gazoil et GNC. Mais il convient de pérenniser ces avantages et même d'augmenter, si possible, le différentiel entre gazoil et GNV. Puisqu'on a besoin, dans ce domaine, d'une visibilité en gros à 10 ans pour déclencher des investissements. Il importe aussi que le biogaz soit favorisé au-delà de ces dispositifs et éventuellement par l'utilisation du compte d'affectation spéciale puisque, de fait, il a des qualités propres et c'est un véritable enjeu pour la filière. Mais il n'y a pas que la mobilité comme usage. Il y a également l'industrie. La consommation de fioul et de charbon, sa substitution par l'électricité dans un processus, c'est complexe. Alors que souvent, la conversion au gaz, elle, elle est peu coûteuse et elle peut se faire relativement rapidement. Et de plus, le GNL porté, donc livré directement aux industries, peut offrir une solution encore plus rapide puisqu'il évite la construction du réseau. et là, la fiscalité pourrait tenir compte de ces avantages. Enfin, la contribution demandée aux clients gaz, elle va croître sensiblement chaque année. Il serait souhaitable que la loi étende aussi les domaines dans lesquels est mis en place un financement à partir du compte d'affectation spéciale ou disons les dispositifs incitatifs et principalement visant la rénovation dans l'habitat puisque c'est la principale source de réduction des émissions dans ce secteur. Bon, évidemment, ça a été dit, il est essentiel que la RT 2018 ne revienne pas sur les acquis de la RT 2012. Mais ça, c'est la réglementation, c'est pas la fiscalité. C'est dans les logements anciens que la fiscalité peut être un instrument important si on veut agir, si on veut accélérer la rénovation notamment. Et les dispositifs qui sont mis en oeuvre à ce jour ont montré leurs limites. Ces dispositifs, ce sont les certificats d'économie d'énergie. C'est aussi le crédit d'impôt transition énergétique qui bénéficie aux clients finales. Et dans les faits, ce dispositif, il accompagne surtout des rénovations légères comme le remplacement des fenêtres, par exemple. Mais ça, ça compte pour 10% dans la réduction de la consommation d'un logement et moins dans les rénovations lourdes. Bon, Engie reste attachée à ce dispositif parce que c'est une aide directe, y compris pour les ménages non imposés, d'ailleurs. Il convient d'en pérenniser les effets et de le pérenniser lui-même, d'ailleurs, notamment dans ses usages les plus efficaces, les chaudières à haute performance énergétique, par exemple. Mais il convient aussi de l'améliorer pour favoriser des rénovations plus complètes, par exemple, par la prise en compte de travaux coordonnés, de bouquets de travaux ou alors en adoptant des taux différenciés pour favoriser certains travaux plutôt que d'autres. Et au-delà, l'État pourrait utiliser le CAS pour traiter les bâtiments publics, les logements sociaux, voire l'investissement privé en mettant en place des systèmes incitatifs ou de bonus-malus. Voilà. Je terminerai en disant que la fiscalité constitue un instrument majeur pour la réduction des émissions dans les meilleures conditions, que le gaz offre des solutions à court terme, en tout cas, qui peuvent être mises en place facilement et que la fiscalité doit être appropriée à ce type de mise en oeuvre. Merci beaucoup, Engie, et chacun le sait, un groupe très international. Si je reprends l'exemple qui a été évoqué par vous trois de la taxe carbone, on voit bien que dans un pays comme par exemple la France, mais pas seulement la France, où l'électricité a peu de contenu en CO2, du coup, si on met de la taxe CO2, on gagne par rapport au fil au charbon, bien sûr, mais on perd forcément par rapport à l'électricité. Mais quelle est la situation au niveau européen dans les autres pays européens ? Parce que tous les pays, on a parlé de l'Allemagne, en Allemagne, c'est certainement pas pareil. Oui, alors c'est la difficulté, c'est que, évidemment, tous les pays ont eu des politiques énergétiques différentes et que ces différentes politiques énergétiques, on part d'un état de fait qui n'est pas le même dans les différents pays, même si le marché est global. Et c'est là la difficulté, justement, c'est que le marché est global, mais les politiques sont différentes et les fiscalités sont différentes. Alors, l'Allemagne, évidemment, elle a un problème avec ces 30 gigawatts de charbon. Je pense qu'elle aimerait bien en sortir, mais évidemment, ça ne se fait pas d'un coup. Je ne dirais pas que c'est leur nucléaire à eux, mais ça ressemble à ça. Donc, évidemment, la discussion sur le prix plancher du carbone est difficile. Par rapport à l'Allemagne, ce qui est curieux, c'est un modèle qui est, enfin un modèle pas forcément positif, mais qui est connu dans le monde entier, y compris aux États-Unis. On entend parler du modèle allemand, comme d'un certain repoussoir, c'est-à-dire qu'on favorise et on paye très cher du solaire en Allemagne et en même temps, les émissions carbone, les émissions des centrales charbon sont considérables. On peut voir aussi le fait que le Royaume-Uni, par exemple, qui partait d'une position relativement libérale et aussi avec beaucoup de charbon, mais qui arrivait, c'est vrai, en fin de course, a réussi à mettre en place un prix plancher du carbone. C'est un peu encourageant. Mais effectivement, je crois que ça passe effectivement par une certaine uniformité des politiques européennes énergétiques. Il ne faut pas se le cacher, c'est ça la base. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour poser la question ou les questions que vous voulez à nos orateurs. Super. On a... Ben voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait une autre main derrière. Pierre Dujeozard, Gerté-Gaz. Une question pour M. Laverne. Vous avez fait une présentation très intéressante de la fiscalité comparée des différentes énergies. Et moi, j'avais une question sur la manière dont on peut lire la fiscalité sur l'électricité. Si je comprends, bien une part importante de cette fiscalité relève de la CSPE. Or, la CSPE, sauf erreur de ma part, est redistribuée aux services électriques. Donc finalement, cette CSPE porte sur l'électricité mais redistribuée au système électrique, notamment pour tout ce qui est lié à la production, soutien à la production éolienne et photovoltaïque. Donc si on neutralisait ce prélèvement et qui est redistribuée au sein de la même énergie, est-ce qu'on n'aurait pas une vision assez différente de la pression fiscale différenciée entre énergie ? Et est-ce que ça a du sens de faire ce retraitement ? Merci. Richard, on pourrait peut-être poser aussi la question au professeur d'économie. Oui, alors peut-être, effectivement, j'aurais besoin de renfort. et la fiscalité énergétique n'est pas seulement environnementale. Effectivement, on voit cet aspect-là qui est pris en compte mais il y a beaucoup d'autres usages comme, par exemple, il y a aussi la péréquation tarifaire ou la sécurité d'approvisionnement. La péréquation tarifaire, par exemple, figure dans la CSPE. Il y a différents usages qui sont pris en compte. Alors, effectivement, le graphique est peut-être un peu simple. Disons, il faudrait regarder. Moi, je pense que ce qu'a dit M. Yana sur le fait qu'il y avait des usages de pointe, par exemple, par rapport à un usage moyen, c'est un élément important pour le comparer que le graphique ne permettait pas d'identifier. Donc, c'est plus complexe, effectivement, que ce que j'ai montré un peu rapidement. Jacques, si tu veux. J'avais juste une observation. Quand on a voulu développer les renouvelables, en France comme en Europe, d'ailleurs, la première idée qui est venue, c'est qu'il faut mettre des prix d'achat garantis, ce qu'on appelle des filines tarifs relativement rémunérateurs. Donc, ces prix rémunérateurs fixés hors marché ont fait d'ailleurs en partie chuter puisqu'il y a eu un afflux de renouvelables. qui sont payés hors marché ont fait chuter le prix sur le marché de gros et le différentiel entre le filine tarif et le prix du marché de gros est financé par une taxe payée par tous les consommateurs d'électricité. Donc, au départ, l'idée, c'est puisque l'éolien, le photovoltaïque, ce sont des énergies électriques, c'est aux consommateurs d'électricité de payer, ce qui paraît relativement logique. La tendance actuelle, c'est de modifier... Alors, cette CSPE ne sert pas qu'à ça parce qu'une partie sert en effet à la péréquation, un tout petit peu aux tarifs sociaux, mais c'est relativement marginal. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vers une fiscalité de plus en plus fondée sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je dirais, pour éviter aussi d'augmenter de façon continue la fiscalité, la CSPE, parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est 34%. La fiscalité, c'était 16% il y a 10-12 ans. Le kilowattheure électrique payé par un Français, c'est à peu près 17 centimes d'euros pour un ménage. En Allemagne, c'est 29 centimes. Donc, on voit tout de suite, ça n'arrête pas de monter. Donc, l'idée, c'est qu'on va bloquer la fiscalité CSPE, mais on va élargir la base en quelque sorte. Alors, il y a un débat. Est-il légitime que, en quelque sorte, de l'électricité renouvelable soit financée indirectement, je dirais, par les consommateurs de gaz ou d'autres ? Mais le rôle de la fiscalité, c'est avant tout d'amener des recettes. Il ne faut jamais perdre ça. Il y a un effet redistributif, il y a un effet lutte contre les externalités ou autre, mais la fonction première de l'impôt, c'est quand même de financer un certain nombre de choses. Et donc, il n'y a pas toujours une cohérence parfaite. D'ailleurs, c'est un très beau sujet de réflexion. Est-ce qu'il y a une cohérence de la fiscalité énergétique en France, quand on regarde toute la chaîne énergétique de la mont vers l'aval ? Comme l'a dit tout à l'heure Richard, la fiscalité, c'est le produit de l'histoire et donc, c'est des causes successives. Donc, quand vous mettez des strates successives, vous n'êtes pas obligés d'arriver à quelque chose de parfaitement cohérent. Merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, Laurent Mouenji. Une question, mais c'est presque une demande d'information. Il y a Nicolas Hulot qui a récemment indiqué qu'en cas de remplacement d'une chaudière fuel, il allait donner une prime pour des chaudières bois et des packs, mais il n'a pas du tout cité le gaz. Est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à ça ? Alors, qui a de l'information ? Richard, Laurent ? Désolé, ça viendra peut-être, mais je n'ai pas encore. Non, mais justement, je pense que le bois, c'est assez populaire, en fait, parce qu'il annonce d'un côté, on va sortir à terme des énergies fossiles. Donc, je dirais, annoncer, alors je pense, moi c'est une interprétation, mais moi je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Hulot. Donc, je pense qu'il aurait en effet dû dire le chauffage à bois ou le chauffage à gaz, parce que, j'ai cité tout à l'heure l'étude de l'Union française de l'électricité, qui met bien en évidence que le meilleur système pour décarboner, pour un chauffage, dans l'état actuel des choses en France, c'est la pompe à chaleur. Le deuxième meilleur, c'est la centrale, c'est le chauffage à gaz à condensation. Et le charbon arrive en troisième, le bois arrive en troisième ou quatrième position. Donc, on aurait pu en effet dire passons du fuel au gaz et pourquoi pas au bois. Mais il aurait pu mettre le gaz. Alors, c'est peut-être un oubli, il faudrait lui poser la question. Une autre question ? Voilà, oui, et puis ensuite, juste après, deux rangs avant. Bonjour, Gès Donado, TIGF. J'avais une question concernant les GNV et bio-GNV. En 2014, il y a eu une modification de la fiscalité de ces carburants-là, mais avec un résultat qui fait qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui de taxation entre GNV et bio-GNV. Et je me demandais s'il y avait une réflexion, un atelier pour valoriser les bio-GNV par rapport aux GNV. Il veut répondre à cette question ? Oui, je sais que ça a été assez discuté lors de la préparation de la loi de finances pour 2017. Finalement, Bercy a tranché pour ne pas faire de distinction. Alors, moi, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y a un tarif d'injection. Et est-ce que c'est la seule raison ? Je n'irai pas jusque-là. Pour la réflexion sur le sujet, je crois que Christian de Pertuis y tient à ce sujet, donc il relance régulièrement les pouvoirs publics. Christian de Pertuis qui est le responsable de la chaire climat de Dauphine. Peut-être que tout le monde ne le connaît pas. que Jacques a mentionné tout à l'heure. Donc, la réflexion est en cours, mais je ne suis pas sûr que le dispositif aussi, il y a de la mécanique à mettre en place derrière. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, y compris pour mettre en place la taxe carbone puisqu'il y a eu quand même deux annulations par le Conseil constitutionnel. donc il faut que l'administration fiscale prenne la mesure de la façon de procéder et donc je crois que c'est toujours à l'étude. C'est vrai cette remarque que si je me permets est particulièrement vrai qu'on dit souvent qu'il y a Bruxelles qui bloque mais il y a la Constitution aussi qui a ses exigences dans la mise en œuvre. On a vu souvent des décisions ou des orientations fiscales annulées pour des raisons de constitutionnalité. Laurent, tu voulais dire un mot ? Je voulais dire simplement que c'est une très bonne question et je crois qu'effectivement je comprends qu'il y ait des difficultés techniques tout simplement à caractériser le gaz vert mais dans un monde où on va avoir de plus en plus de biogaz effectivement dans des usages spécifiques biogaz qui apporte énormément qui n'a pas de contenu carbone enfin un contenu carbone de zéro je crois que ce serait le pire signal que de taxer ces productions donc en particulier pour tout ce qui est usage locaux parce qu'encore une fois on a parlé du bois je ne veux pas attaquer le bois mais il n'y a pas que l'externalité climat même si c'est ce dont on parle le plus il y a également d'autres externalités et notamment les autres polluants tout à fait madame au premier voilà hi bonjour apologies my french is not good enough so i'm going to speak in english i'm a reporter from interfax energy in the draft bill that has been presented by the minister of energy recently shall i start again okay so the draft bill that has been recently presented by the minister of energy in france presented the intention to tackle the issues related to the gas storage system in france which is proving to be not economically beneficial for companies which kind of measures are we going to see are there going to be any fiscal incentives for companies or what kind of measures thank you Richard tu je suis pas expert sur le sujet simplement il y a un projet de loi que vous avez dû voir passer qui était aussi qui portait sur l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en France et qui avait également comme autre disposition disons supplémentaire de transposer la directive européenne qui n'avait pas pu être transposée dans son premier temps parce que le conseil d'état s'y était opposé et donc le projet de loi devrait remédier à cette difficulté juridique ma connaissance du sujet qui est assez faible mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la fiscalité parce que si j'ai bien compris il fallait enfin ça ne pouvait pas être fixé par décret mais il fallait une loi qui définisse les rémunérations de stockage ou quelque chose comme ça je ne connais pas le détail mais donc l'objectif du projet de loi qui a été présenté en conseil des ministres il y a une dizaine de jours visait à réparer la difficulté juridique qui avait fait qu'au printemps dernier voire non non il y a un an à peu près c'était avant l'hiver donc le conseil d'état avait annulé une ordonnance qui devait être passée à ce titre oui effectivement alors il y a peut-être deux aspects à ce sujet il y a un aspect effectivement qui est régulatoire et qui est non fiscal et qui vise et une loi est effectivement nécessaire qui vise à rééquilibrer la régulation des stockages en permettant que la valeur purement vue du marché qui est insuffisante aujourd'hui soit complétée par une valeur d'assurance une valeur de sécurité d'approvisionnement qui soit effectivement payée par le marché à la hauteur du service qu'elle apporte donc ça je crois que c'est en cours de vote il y a un autre aspect peut-être qui a défavorisé jusqu'à présent certains certains stockages qui est l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau qui a remplacé la taxe professionnelle la taxe locale qui taxe les infrastructures énergétiques à hauteur de leur capacité et pas à la hauteur de leur activité à proprement parler et donc on a vu un certain nombre d'installations pas seulement des stockages de gaz mais d'autres installations mais y compris des stockages de gaz être taxés alors qu'ils étaient éventuellement mis sous cocon ce qui est quand même un signal qui n'est pas très bon parce qu'en général quand on met sous cocon c'est des choses qu'on essaye de ne pas fermer et si en plus on les impose là voilà c'est pas très c'est pas très cohérent il y en a ajouté Jacques pardon oui monsieur il me semble que j'ai il me semble que j'ai oublié une main oui bonjour Arnaud Vendique avant de parler des taxes je voulais savoir si au niveau des subventions alors directes ou indirectes on avait vérifié en France voire en Europe s'il n'y avait pas de subventions qui favorisaient les énergies carbonées je pense que si mais certainement oui absolument je dirais la première chose à l'échelle mondiale même en France ce serait de supprimer les subventions directes ou indirectes alors subventions directes il y a parfois des subventions aide à la recherche etc. qui correspondent des subventions ou simplement des dégrèvements fiscaux c'est à dire les dépenses fiscales et je n'ai pas le chiffre en tête mais ce n'est pas négligeable les dépenses fiscales en faveur des énergies carbonées sont loin d'être négligeables donc avant de taxer on peut déjà supprimer beaucoup de subventions je crois que là il y a sûrement un effort important mais c'est vrai globalement et c'est vrai en France aussi déjà j'avais noté un chiffre effectivement pour la France qui a été vue par l'OCDE lors de la revue des performances environnementales de la France qui s'est tenue l'année dernière donc ils ont identifié 48 milliards d'euros de subventions dommageables à l'environnement en France donc ce qui représente 2% du PIB et donc qui recommande de puiser pour utiliser enfin pour alléger les charges de travail donc il y a beaucoup de d'exonérations diverses et variées notamment sur les transports qui sont qui sont qui sont assez lourdes y compris sur l'aviation d'ailleurs donc là le 48 milliards ça fait c'est plus que c'est plus que les revenus totaux de fiscalité par rapport ce que tu disais tout à l'heure on est au dessus oui monsieur là-bas s'il vous plaît si ça vous ennuie pas madame merci on arrive un petit peu vers la fin de notre de notre atelier donc s'il y a encore une ou deux questions il est temps de vous manifester je vous en prie bonjour Arnaud Weyers de NdSA je voulais revenir rapidement sur le sujet biogaz et rebondir sur la question de TIGF parce qu'en effet il y a une égalité de traitement entre le GNV et le bio GNV mais je voulais juste préciser que quand le gaz est utilisé comme combustible et pas comme carburant il y a une il y a une exonération de TICGN pour le biogaz pour les clients industriels par exemple et ça nous va très bien c'est une exonération totale d'ailleurs pas seulement pour la composante carbone donc comme le disait le professeur Percebois il y a des incohérences parfois c'est compréhensible quand ça vient de l'histoire ancienne mais là c'est quelque chose de récent et donc je voulais juste savoir si vous avez une opinion sur quel serait le bon dispositif pour ramener de la cohérence dans ce système merci Richard et puis Jacques après je pense que la cohérence enfin où l'incohérence elle vient de d'une difficulté administrative à taxer le produit en question quand on regarde comment c'est une accise les taxes la taxe intérieure sur la consommation donc il y a une mécanique fiscale de Bercy qui a du mal à s'adapter donc c'est parce que on n'a pas une taxe carbone au sens pur telle qu'elle avait elle avait été imaginée par Rocard au départ on aurait une propre une taxe bien identifiée là elle est incluse dans les taxes sur la consommation sur la taxe intérieure sur la consommation donc TICGN TICPE et que c'est difficile de faire des exceptions parce qu'il y a quelqu'un qui va faire un recours et qui ensuite risque de tout faire capoter donc je pense qu'il faut chercher une solution mais elle n'est pas simple la preuve on n'y est pas arrivé pour l'instant merci une question encore non vous êtes parfait vous n'avez plus de questions au moment où on arrive à la fin ah oui on est encore très proche de la perfection non mais il n'y a pas de soucis oui bonjour Joël Petsac du comité français butane propane l'électricité utilisée comme pour les véhicules elle est donc apparemment aussi taxée à 34% le pétrole utilisé comme carburant est taxé à 80% le manque à gagner s'il y a la substitution du pétrole par l'électricité pour l'état va être monstrueux comment ça va-t-il être compensé si un jour l'électricité décolle significativement le manque à gagner il n'est pas seulement pour l'état il est souvent pour les collectivités locales donc c'est là qu'est le principal problème ça explique d'ailleurs si vous voulez qu'en matière fiscale souvent on s'aperçoit que c'est à l'occasion d'un amendement d'une loi que les choses changent parce qu'il y a du lobbying et c'est un vrai problème que de dire on va faire baisser la fiscalité sur je dirais une assiette qui permet aux collectivités locales d'avoir une rémunération alors c'est vrai qu'il y a une certaine incohérence quand on regarde usage par usage je pense que l'idée je pense que l'idée importante ce serait d'étudier la fiscalité usage par usage et non pas énergie par énergie donc il faut évidemment avoir une vue d'ensemble ensuite usage par usage donc à ce moment là on verrait s'il y a une certaine incohérence dans la taxation mais il y a d'autres facteurs comme le disait Richard que la seule préoccupation de l'émission de CO2 vous avez une énergie qui peut être importée vous avez une énergie qui est nationale une énergie qui fait des emplois une énergie qui en fait moins donc si vous voulez si vous prenez je dirais une analyse multicritère vous allez avoir un système assez compliqué à mettre en place en plus la taxation on ne peut pas dire on arrête tout on met tout à zéro et on repart sur une nouvelle base ça c'est à l'occasion peut-être des révolutions mais on n'est pas dans un système de ce type là donc il faut modifier toujours à la marge et c'est compliqué en sachant qu'il y a beaucoup d'effets pervers mais je pense qu'un effort de comparaison déjà d'information usage par usage serait très utile ça me paraît un point important à la Chaire Climat par exemple c'était un élément qui avait été étudié il y a une thèse d'ailleurs sur le biogaz actuellement en liaison avec GRDF parce que c'est important de bien voir que le biogaz ne soit pas taxé à la différence du si on veut développer des énergies renouvelables le biogaz en fait partie donc il ne faut pas le pénaliser avec une fiscalité qui ne s'applique pas au départ à lui il me semble qu'il y a une loi sur la transition écologique vers la croissance verte qui dit qu'on va diminuer par deux la consommation d'énergie à un certain horizon est-ce qu'il y a des réflexions à votre connaissance faites par les gens qui réfléchissent à l'impôt pour savoir qu'est-ce qui va remplacer parce que quand on est sur quelques pourcents on peut jouer à la marge mais la moitié là c'est pas rien est-ce qu'il y a une réflexion de l'état ou des économistes ou ailleurs de think tanks qui disent ben voilà dans 30 ans quand on consommera parce que comme c'est la loi on va le faire quand on consommera la moitié d'énergie voilà comment on récupérera de l'argent faire confiance aux économistes pour trouver d'autres solutions je pense qu'en matière fiscale on trouve toujours des solutions il ne faut pas s'alarmer donc je pense que l'idée qui consiste à dire qu'on va diviser par deux la consommation c'est un objectif qui est très très ambitieux donc c'est dans la loi c'est dans la loi oui mais je suis d'accord mais c'est quand même très très ambitieux alors ceci étant si on divise par deux la consommation on peut aussi faire l'hypothèse qu'il n'y a peut-être pas besoin d'autant de taxes pour financer des dépenses qui ne seront pas indispensables parce que si on a divisé la consommation par deux il y a un certain nombre de dépenses qui seront inutiles et donc on n'aura pas à dépenser de trouver des recettes pour faire des dépenses qu'on n'aura pas à subir ça c'est les optimistes je vois bien Richard ? non mais c'est un vrai sujet je citais aussi le fait que favoriser les économies d'énergie c'est d'une certaine façon se couper une partie des recettes fiscales c'est un sujet concret concret les syndicats aussi sont vigilants sur ces sujets parce que les charges sociales qui dépendraient d'une fiscalité énergétique ou environnementale c'est également des questions qui se posent je pense qu'on n'échappera pas à ce qu'on appelle une fiscalité enfin une réforme fiscale avec une fiscalité verte quelque chose comme ça que d'autres pays ont mis en place comme la Suède par exemple pour l'instant j'ai pas plus d'éléments Laurent simplement une petite réflexion peut-être personnelle mais à ces échéances on va assister en tout cas dans les prochaines années à une mutation considérable de l'économie pas seulement dans le domaine de l'énergie certes l'énergie c'est important mais si on se réfère à ce qu'on lit dans les journaux ou dans certains livres à succès sur l'intelligence artificielle et tout ce que cela on voit que les bases d'imposition actuelles pour être terre à terre risquent d'évoluer un petit peu plus substantiellement pour répondre à cette question en élargissant un peu le débat Merci Le mot de la fin la dernière question c'est la même pour nos trois orateurs en une ou deux minutes si vous aviez un souhait une recommandation un conseil à propos de la fiscalité sur le gaz au regard de toute notre discussion qu'est-ce que ce serait ? Jacques Je crois qu'aujourd'hui quelle est la préoccupation numéro un pour je dirais tous les gouvernements y compris la France c'est quand même de lutter contre le réchauffement climatique donc je pense que ça passe même si la France ne représente que 1% des émissions mondiales donc on est relativement vertueux de ce point de vue mais on a un rôle à jouer au niveau européen voire au niveau international je pense qu'aujourd'hui il faut militer pour l'instauration d'un vrai prix du carbone je crois que c'est vraiment la mesure numéro un j'en ajouterai une deuxième alors celle-là va comme je l'ai dit tout à l'heure elle est à double tranchant pour le gaz puisqu'elle peut favoriser certaines applications du gaz en défavoriser d'autres et notamment obliger le gaz à se centrer sur les applications les plus performantes et donc à ne pas voir toujours dans l'électricité je dirais le concurrent du gaz mais bien voir qu'aujourd'hui une grande partie au niveau des usages c'est aussi du fuel la deuxième chose qui me paraît importante c'est en effet peut-être de réfléchir à ce qui peut être fait pour une meilleure cohérence au niveau de la fiscalité mais cette fois en résonant sur les usages et non pas je dirais simplement énergie par énergie je crois que c'est ça qui manque chauffage parce que les usages vont se modifier fondamentalement avec la généralisation du véhicule électrique qui sera peut-être pas d'ailleurs totalement électrique avec l'autoconsommation l'autoproduction etc les choses vont changer donc il faut une réflexion au niveau des usages me semble-t-il merci Jacques Richard une urgence je pense c'est quand même la situation européenne qui fait que le marché de l'énergie est quand même très déséquilibré incertain et que le signal fiscal qui pourrait être donné par enfin pour l'instant au niveau européen il n'est pas il n'est pas audible donc là c'est continuer continuer disons les efforts de conviction de nos voisins et autres européens pour que ça évolue puis si il y avait peut-être une deuxième idée je pense qu'on a parlé plusieurs fois du biogaz je crois que là il y a une piste qui est à explorer c'est on peut la France a ses chances sur ce sujet donc c'est une c'est une opportunité pour la transition énergétique donc il faudrait il faudra approfondir là aussi merci Laurent oui alors moi je commencerais par dire le gaz quand on parle de fiscalité gaz il faut bien comprendre que le gaz est à la fois le problème et parfois la solution le problème parce que ça reste une énergie fossile il ne faut pas se voler la face la solution parce que dans un certain nombre de ses usages effectivement il apporte des gains immédiats et encore une fois quand on parle de CO2 on parle de stock on ne parle pas uniquement d'une situation in fine et ensuite parce que effectivement le développement du biogaz permet d'envisager un avenir rose ou vert pour cette énergie donc nous chez ANG on promeut des utilisations rationnelles du gaz qui ont des bénéfices immédiats on a une palette évidemment qui est plus large que le gaz mais le gaz est un élément pour nous important dans l'énergie aujourd'hui alors la fiscalité qu'est-ce qu'on peut attendre de la fiscalité principalement deux choses la cohérence la cohérence interne et puis la cohérence par rapport à l'Europe c'est pas simple on le sait il y a des facteurs historiques il y a des facteurs politiques mais c'est absolument essentiel pour donner les bons signaux puisque nous entreprises ce qui nous intéresse c'est plus les signaux que la manière dont l'État se finance ensuite et bien la stabilité la stabilité parce qu'on l'a dit les investissements sont des investissements longs et ça dans cette la loi sur la transition énergétique donne cette cohérence et cette visibilité donc c'est quelque chose qui est tout à fait positif il faut que dans son application évidemment l'effort soit fait pour prolonger ces deux éléments merci beaucoup Laurent alors je je crois que je vais renoncer à conclure parce que c'est quand même d'abord une heure de débat d'une grande richesse moi il m'a semblé que s'il y a quelques points qu'il fallait mettre en avance et je crois qu'il y avait quand même un vrai consensus sur le fait que la taxe CO2 c'était quand même quelque chose qui était un outil avec le prix enfin le prix du CO2 était quand même un outil tout à fait important et fondamental qui avait un souhait pour que cet outil soit plus efficace même si on a bien compris qu'en termes de positionnement du gaz ça veut dire que c'était plus vers les autres en substitution des autres énergies fossiles que cela se ferait il y a une vraie demande de cohérence a été redit à l'instant par Laurent et puis je crois qu'on a aussi bien vu que la solution elle n'était pas française uniquement c'est à dire qu'il y avait le cadre européen qui avait son importance aussi et que finalement ce n'était pas si simple et puis je crois aussi que par la multitude des exemples que vous avez donnés et je vous en remercie on a vu que le diable aussi était un peu dans les détails à chaque fois et qu'il n'y avait pas finalement un problème simple de fiscalité du gaz il y avait plein de petits exemples qu'il fallait prendre le dernier mot ce serait pour vous demander de vous joindre à moi pour remercier les trois orateurs et de vous souhaiter une bonne suite pour le congrès et de vous déçus on a vie avec Juillant ancien súp 1 ou du j'entrailler une se fu l'ambler